Aujourd'hui on va clater Donc regarde bien mon visage, observe bien Parce que tout à l'heure j'aurais pu du tout la même tête Donc je vais utiliser ma palette Imagique que je kiffe un truc de mal Oui il y a pas des qui viennent s'envoler Et en fait je vais utiliser un dégradé De marron, enfin je vais faire un dégradé De marron sur mes yeux, donc j'ai utilisé tous mes fards Marrons pour faire ce make-up Donc Je vais venir avec ma base En premier, d'ailleurs je n'ai presque plus Je suis genre like, désolé d'écouter Donc je vais appliquer A ma base pour que mes fards Ressortent bien parce que du marron sur du marron Tu t'imagines bien que Ça va être compliqué à voir Te moque pas de ma perruque Tu sais que moi à la base Les perruques je les fais moi-même et je fais pas avec Tu vois les laces Je fais pas tout ça, moi c'est vraiment La technique A l'ancienne, mais genre quand je te dis à l'ancienne C'est à l'ancienne C'est la mer qui justifie à mort et tout Mais en fait t'as compris quoi Là à l'avance c'est vraiment fait À la one again Mais ça me dérange Vraiment Vraiment J'assume complètement Le fait que Ce soit pas en mode Tu vois Réalisation T'es pas là pour ça Là je suis là juste pour la vidéo Cutfish Donc on s'en fiche En vrai Donc j'ai appliqué mon primer pour pouvoir bien agréper les fards que je vais attraper Donc ce que je vais prendre en premier C'est le fard que je vais utiliser pour intensifier le regard Donc ça sera le vamp Qui se trouve juste là Et je vais mélanger avec le bold Donc ça va être un vampire Tu vois audacieux Genre vamp, bold Donc je le place Tu vois comment c'est pigmenté ou pas Tout de suite Je le place Il se voit direct Pourtant j'ai juste fait Tac tac Sur chaque fard Mais Franchement Intense à mort Donc c'est celui là que je vais placer en premier Je pense que je vais couper de temps en temps Parce que je sais pas si j'aurai assez de mémoire Sur ma carte en fait Donc normalement c'est pas cette carte Je crois que c'est pas cette carte là que j'aurais dû Mettre Bon donc j'ai mélangé les deux Comme je t'ai dit Le vamp Et le bold Et J'intensifie au fur et à mesure Et Franchement Tout de suite ça me donne déjà quelque chose de sympa Je sais pas si tu vois Mais bon Bon je vais travailler bien 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 Mes deux fards Bien les appliquer Et je crois que je l'aurai compris La magie du montage fait que J'ai déjà les yeux Tu vois Tranquille Donc après ce que je vais faire C'est que je prends le Le fard Maloy Qui se trouve juste là Voilà Il est légèrement érisé Et je vais le placer au niveau De la poupière mobile Donc Pour te dire Là j'ai J'ai nettoyé mon pinceau Donc il est encore un peu mouillé Et regarde un peu Comment ça fait sortir la pigmentation Un truc de malade Donc je dépose Je fais Une pointe A ce niveau là Je vais sortir ma pointe Ça a donné un effet A l'oeil Tu vois Un peu tiré Je vais venir Mettre de la lumière Ici A ce niveau là Ça va vous le regarder Direct en fait Donc Tac Je vais faire l'autre côté En caméra Bien entendu ça sert à rien De faire les deux A la caméra On a dit qu'on veut 4 fiches Mais il ne faut pas rester Pendant une journée Pour faire la vidéo 4 fiches Tu vois Il faut que ça aille vite Donc Ce que je vais faire C'est que Ici là Je vais mélanger deux fards Je vais mélanger le fard wine Et je vais mélanger le fard Le fard smoked Smoked Donc Ouais Je n'ai pas encore mélangé J'ai dit wine 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 Et Et je vais faire Tu sais Une pointe comme ça Et ce que j'aime bien Avec ce pinceau Ce type de pinceau C'est que Il y a une précision Tout de suite Tu vois T'as plus que ton truc Mais Comme la pointe Elle est Elle est pointue Ça te fait quelque chose De précis Directement Et ça c'est cool Tu vois Donc Tu vois le truc Au parrain Là on a Smoked Le truc Donc là J'ai fait le smoky En bas Déjà Bon J'ai dû changer De carte mémoire En cours de route J'espère vraiment Que cette carte mémoire A pas me faire des trucs bizarres Parce que cette carte mémoire Franchement Je la crains de ouf Elle fait trop Des bêt bizarres Des fois Genre Elle me menace De pas me De pas me donner Mes fichiers Et tout Donc je sais même pas Pourquoi je l'utiliser Mais j'avais pas le choix L'autre carte mémoire Elle est prise Les cartes mémoires sont Prêtement remplies J'ai pas de place Sur mon pc C'est un vrai bordel Bref Je t'en raconte ma vie Donc Pour aller plus vite Je fais à chaque fois Cet oeil là Et celui là Je le fais hors caméra Comme ça Tu vois quand même Parce que c'est un petit peu Le but de te montrer Comment je vais être Quatre filles Tu vois le dégât Donc là J'ai fait l'autre oeil Hors caméra Et je reviens tout de suite Ensuite Pour le dessous De mon sourcil Je vais nettoyer Avec ce fard là Qui est le fard Winky Donc Mes pinceaux sont Un peu mouillées Parce que je suis en train De les nettoyer Au fur et à mesure Ça va Il est sec Donc je vais bien Nettoyer en fait Le dessous de mon sourcil De sorte à Tu vois Séparer Comme tu peux voir en fait Faire une démarcation Quoi tu vois Parce que là Mon fard il a été appliqué Tu vois Grossièrement Et là Quand tu viens avec un fard plus clair Tu nettoies tout simplement Ça permet de Mieux voir en fait Le travail que tu as fait avant Tu vois là Vraiment Tu définis Ton Ton truc quoi De toute façon Tu vois la différence Entre les yeux Entre les Entre les deux Tu vois bien Qu'il y en a un Qui est plus défini Que l'autre Donc Là je vais aller faire l'autre Tout de suite Je vais nettoyer tout ça Et Je t'en prends après Donc en fait Hors caméra J'avais fait mon teint déjà Mais Il n'était pas complètement terminé Donc là Je suis au stade J'en suis au stade Où il faut que je Je ne brille pas Tu vois on n'est pas là Pour shine On veut shine On veut shine Mais pas n'importe comment Donc ce que je vais faire C'est que je vais déjà Bah poudrer Toutes les parties Que je souhaite Bah poudrer tout simplement Donc tu connais le processus Tu sais comment ça se passe T'es moche Il me dit Maitre sur mes cheveux On s'en fout Donc tu connais le processus T'as l'habitude de voir comment on fait le baking etc Moi volontairement je vais faire un baking Que je vais vraiment accentuer sur mon make-up Donc je vais laisser tout ça poser etc En attendant je vais te reprendre pour pouvoir continuer les différentes étapes Mais pour le moment Comme tu peux le voir Je bake Parce que là on veut vraiment du 4 fiches C'est une photo qu'on va poster Genre sur la réseau etc Donc on va exagérer en fait sur le make-up On va pas avoir quelque chose de naturel On veut vraiment quelque chose de travailler De soutenu Et d'exagérer Parce que quand tu 4 fiches Le but c'est de vraiment Bah 4 fiches quoi Si tu vas parler avec ton visage Normal T'as pas 4 fiches Il faut vraiment que tu exagères en fait Tu vas exagérer Anna Oh Toi Tu exagères trop Eh j'aimerais trop me faire un kiff De reproduire le make-up de Anna Oh Peut-être que je vais le faire Je sais pas Peut-être pour Halloween Je verrai Bon bref Donc là je vais passer A la partie la plus intéressante C'est quand tu commences A voir que ton make-up Il commence à prendre forme etc Donc tu passes à la partie eyeliner La partie préférée Donc je sais pas si je fais un trait extravagant Si je fais un trait basique Attends je vais réfléchir Je t'entends tout de suite Bon du coup J'ai décidé de faire un trait Pas trop exagéré Parce que bon On va pas forcer sur le bail Mais on va quand même faire un trait Tu vois Un trait quand même machin Donc je vais me baser Sur la petite pointe Que je me suis faite Plus tôt Tu vois je me suis fait une petite pointe là Avec Bah je vais m'en servir comme guide En fait Je vais m'en servir comme guide Juste pour l'avant Et après Je me débrouille toute seule Pareil Les vidéos sur mon eyeliner T'en as plein T'en as plein J'en ai fait plein Psss Laisse t'aimer Chaque fois que je me maquille Je vous montre comment je fais mon eyeliner Donc Vous savez qui ont l'habitude de regarder mes vidéos de make-up Vous savez déjà comment je fais Donc Je vais pas m'empêcher de faire mes traits de l'aligner en caméra Mais bon J'en fais un Et l'autre Je le ferai hors caméra Tout simplement Donc on étire bien dans son eye relax Avec l'aligner Prenez votre temps Si c'est pas à l'aise Avec les traits de l'aligner Ça sert à rien d'aller vite Je vais faire l'autre Et on se retrouve tout de suite Donc là je reviens J'ai déjà commencé à estomper une partie De mon visage Et là je vais estomper l'autre partie Voilà Là je vais prendre ma poudre plus foncée Et on va travailler Bah Le make-up Le teint Parce que là Il est pas du tout Travaillé Donc ce que je vais faire En tout premier Je vais fixer les parties claires Que j'ai mis déjà Là je fixe les parties claires Je vais attendre un petit peu Que ça séche et tout Tu vois ça Tout de suite Ça a enlevé La partie Tu vois Trop Tu vois Donc là je vais attendre Que ça pose un peu Et je vais venir Avec ma palette de contouring Qui se trouve juste là Je vais prendre les fards Que j'ai besoin T'ailleurs Vous voyez en fait En fonction de la lumière Comment elle change Le make-up T'as l'impression des fois Qu'il est trop clair Sauf que non C'est la lumière en fait Qui change en fait Il y a des variations Ça balance Et il y a une balance dedans Il y a une balance de lumière Et ça peut complètement changer Ton make-up Et on peut croire Que les teintes sont pas bonnes Sauf que si en fait Donc là la couleur Elle a déjà changé encore Donc je prends des couleurs Bah Qui correspondent à ma carnation Sur ma palette de contouring Et Je travaille mon teint Voilà Moi je travaille bien mon teint On a pas dit On travaille la peau On a dit On travaille le teint Je travaille bien mon teint Tout ça T'as compris Ici ça brille légèrement Donc je vais venir tapoter Au niveau de mes sourcils Parce que franchement On a pas des sourcils qui brillent quoi On a pas des sourcils qui brillent Donc je vais légèrement tapoter Comme ça Mes sourcils Sans les effacer Voilà Et encore une fois Ce que je vais faire Attends mes cheveux sont devenus Bien mon frère Ce que je vais faire C'est que je vais replacer encore Un petit sprich de Ensuite On va s'attaquer au mascara Donc le mascara Il est où je ne le vois pas Je cherche mon mascara Je vais mettre tout de suite Donc je mets mon mascara D'ailleurs je ne mets pas de miroir Ce que je fais C'est la catastrophe complète complète Donc je mets mon mascara J'en mets très peu Parce que je vais mettre des faux cils Donc je ne veux pas que Je ne veux pas avoir Des problèmes au niveau de la pose Et je sais que déjà Mes cils sont ultra courbés Donc si je les courbe encore plus Ça va être compliqué pour mettre Pour mettre mon truc là Mes faux cils Ensuite ils n'aident pas A faire mes cils du bas Très important pour un regard bien soutenu Ensuite Une fois que ça c'est fait Je vais poser mes faux cils Je vais y aller dans mes extravagants Donc il y en avait Une paire que j'avais kiffé de ouf Où est-ce qu'elle est ? Où est-ce qu'elle est ? Je ne sais même pas où je les ai mises Ah déjà Il y avait une des paire que j'avais kiffé de ouf Que j'avais kiffé vraiment de ouf C'est celle-ci Les filles qui habitent dans le 94 Choisies sur la dalle Laisse tomber Elles sont magnifiques Donc je vais les mettre hors caméra Et on va revenir pour tout ce qui est highlight Etc Tout de suite on rentre dans un autre truc Dans un autre délire Je ne sais pas si tu as suivi Tout de suite ça a changé le regard Et tout On est en mode Ensuite je vais passer à la partie la plus intéressante C'est le highlight Donc je vais prendre du highlight doré Je vais mon palette là Et je vais highlighter Je vais highlighter les gars Là il faut On est dans un mode On highlight à mort Bon en attendant J'ai le pinceau que je vais utiliser pour faire mon highlight Je l'ai nettoyé Donc du coup Laisse tomber Tout le fait il y a des pinceaux que je vais utiliser pour faire un certain truc Et j'ai envie de les utiliser pour faire autre chose Donc au moment il est hors service On va attendre qui sèche Mais en attendant On peut toujours déjà commencer à highlighter Donc je vais regarder juste Un petit surplus Comme ça C'est pas grand chose C'est vraiment Un sur lui Un sur lui En plus on va dire Comme ça À ce niveau là On va rester ici Fini Et On se regarde Pour les lèvres Je vais utiliser deux rouges lèvres Ça fait Ça va au moins que je les ai serrougées Donc je vais utiliser Le Dark brown À l'intérieur Et le sable À l'extérieur C'est parti C'est parti Là Tu catéfiche tout le monde Voilà Voilà Pour les lèvres Tu te sens bien que j'ai fait un overlips Parce que mes lèvres ne sont pas aussi grosses Franchement J'ai fait un overlips Pour faire Tu vois Vraiment Extravagant De ouf J'ai fait un overlips Ça fait vraiment Tu vois Ça donne un truc en plus Et là Maintenant On va s'attaquer Au highlighter Je mets Une bonne quantité Du conne Même l'attitude Elle change Quand t'as le make-up De basi Genre Crary Même ton attitude Facial Elle change T'es genre Like I'm the best She knows I said The fuck Et là On accentue encore le truc Ça va être trop filtre Ça va être trop taqué Les gars Tu vas faire ça Genre Attitude Toujours Bon Ben voilà les gars C'est le bloc final On va arranger un petit peu la pipée On va le couper Tu vois Comme ça Vous voyez pas les défauts Tout ça On coupe légèrement Et là Tu es en mode Et là T'as 4 fiches Tout le monde avec ta photo Or que En fait T'es vraiment une fake T'as pas du tout Cette gueule là Quand t'es démaquillée Tu ressembles à rien Non je rigole Mais bon T'as compris quoi Voilà Donc là C'est mon make-up De 4 fiches N'hésite pas A me dire Ce que t'en penses En commentaire Est-ce que toi aussi Ça t'arrive de faire Des make-up De 4 fiches Bah pour que tu fiches les jambes Tout simplement N'hésite pas De me dire Ce que t'en penses Du make-up En commentaire Est-ce que tu trouves Que cette méthode De make-up C'est trop abusé Parce que ça Ça induit trop les gens En erreur en fait Dis-moi tout ce que t'en penses En fait Tout simplement En commentaire Donc voilà On se retrouve très vite Dans une prochaine vidéo Et jusque là Portez-vous bien Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada